Musique Aujourd'hui une petite balade sur Saint-Mandrier Alors pourquoi on est sur le port de Toulon ? Parce que le plus simple pour aller à Saint-Mandrier c'est de prendre le bateau sur le port de Toulon pour traverser la Rade en plus on profite d'une vue magnifique sur la Rade sur les bateaux, sur les paysages donc on est parti pour une balade sur Saint-Mandrier Musique Allez on en part Musique Sous-titrage ST' 501 Alors sans surprise et il faut que je vous avertisse dès que vous arrivez sur le port de Saint-Mandrier ça va monter ça va monter pendant un petit moment mais vous verrez on va profiter de vues magnifiques sur le port de la Rade c'est pas compliqué vous verrez c'est très agréable on continue Musique 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 Voilà on est à un haut de ce petit rédillon et là je vous conseille même si c'est pas sur le circuit initial de faire un petit aller-retour qui vous emmène au cimetière franco-italien donc en mémoire des combattants de la première guerre mondiale une vue assez sympathique encore sur la Rade la grande Rade Musique Musique Nous voilà sur la plage de Cavalas donc c'est le début vraiment la vraie promenade sur le littoral et là on va enchaîner en basculant sur la couloulière après et vraiment longer tout le littoral Musique 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 Le long du sentier là pendant la balade voilà vous pourrez observer les deux frères le capsicier et on va bientôt maintenant arriver sur la plage de la couloulière Musique 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 La plage de la couloulière à peu près à mi-chemin Un endroit fort agréable où on peut faire une pause pique-nique il y a des aménagements il y a des jeux pour les enfants aussi un petit coin sympa donc toujours sur des galets il y a un petit fort également le fort de la couloulière qu'on peut voir dans le parc derrière Musique Musique Alors juste après la flange de la couloulière ça monte beaucoup un escalier très pentu Sur cette cote après la plage de la couloulière donc ça grimpe pas mal mais sur cette cote à l'époque on ne voyait pas du tout de vue sur la rade et depuis l'incendie de juillet 2019 toute cette forêt qui a brûlé on a maintenant une vue sur Saint-Mandré et sur la rade de Toulon Musique 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 On est arrivé en haut de la colline de la couloulière maintenant on va rebasculer vers la plage de Saint-Asile et là on change complètement de décor on est de l'autre côté de la presqu'île de Saint-Mandré avec une vue sur les deux frères le capsicier et bientôt la baie des sablettes Musique 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 Si vous avez commencé la balade plus tard vous allez certainement faire comme une petite pause sur la plage de Saint-Asile à Pain-Roland donc toujours sur la commune de Saint-Mandré et juste avant de manger on bascule du côté la Seine et les sablettes et voilà c'est la fin de la balade on est arrivé sur la plage des sablettes face aux deux frères juste avant de reprendre le bateau pour entrer sur Toulon et voilà ça se termine donc qu'on embarque c'est le retour une balade de 12 kilomètres un peu plus de 12 kilomètres et presque 400 mètres de dénivelé une balade de 4 heures en prenant le temps et s'arrêter pour la pause repas Musique Musique ... ... ... ... ... ... Oh, il n'y a...